Yop, c'est Lostar972. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur… Alors là, c'est un son, enfin, un son, on va dire ça comme ça, qu'ils ont fait sur Planet Rap. Et c'était pour le Planet Rap de Big Flo et Oli, parce qu'ils sortaient un album, tout simplement. Et sur ce son-là, ils ont invité Kikessa. Je pense que vous devez le connaître depuis le temps. Si vous ne savez pas qui c'est et que vous voulez découvrir qui c'est très rapidement, deux sons, BMO… Pardon, Bandana Mauve et 4 millions. 4 millions, Bandana Mauve, vous êtes bien normalement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, en futur, il y a avec Oli, là, pour le coup. Alors, Kikessa Oli, ces deux artistes, pour le coup, je pense que je peux les voir collaborer ensemble s'ils se mettent en rapide sur les lyrics. Lyrics rapides, les deux savent faire. C'est le seul lien que je vois entre les deux. Ouais, c'est les deux seuls. Après, c'est toujours bien de voir les connexions qu'il y a entre les artistes dont on ne se doute pas, en fait. C'est que, par exemple, vous allez voir, je ne sais pas, demain, par exemple, Kikessa qui va faire un feat avec Oli et vous allez vous dire « Ah, mais en fait, ils suivent, ils se connaissent et tout ». Qu'ils se connaissent, oui, qu'ils se suivent au point de faire un soin ensemble, des fois, ça ne paraît pas si logique. Et donc là, le titre, c'est « Chat GPT ». Je pense que vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous expliquer. En gros, c'est une intelligence artificielle et elle te dit des réponses pour à peu près tout et n'importe quoi dans la limite de ce que tu lui demandes. Voilà. On va voir ce que ça donne. Let's go. Alors, attendez, OK, on a Big Flow, on a Oli ici. On a Kikessa, du coup, qui doit être là, enfin, en bleu, pardon. J'ai montré ça en mode, vous voyez aussi. OK, et les autres ? OK, qui participent peut-être, je ne sais pas. Oli a ramené l'ordi carrément avec les paroles, même pas de téléphone. OK. C'est ça, en fait. Lyrics en mode rapide. On va pas se répéter, t'es tout pété, tu devrais faire aider par tcha. J'ai pété, nous ça rap, vrai depuis l'époque des sables. Dédé, gros, y'a personne qui va me manger tant que je suis à DCD, je mets dans les bars, DCD. 12 ans de rap, on m'a vu naître. Les français m'ont vu grandir par magie comme Harry. J'ai percé trop tôt, j'étais toujours plus jeune que mes premières parties. Je le fais toujours pour le kiff en vrai. J'étais pas sur la liste, mais je suis rentré. Depuis quand les journalistes veulent chanter, 200k ça me fait plus bander. J'ai vu Kanye devenir fou, Kim K devenir cool. Tout le game devenir nous, le public devenir sourd. Leurs vieilles piquent dans leurs discours. La critique faire demi-tour, toute la street sur tapis rouge. Millions de streams où les risques tournent. Ferrari sur des nids de poules. Tout est possible comme au Marcy à Hollywood. Avant de partir, j'écrirai un livre. Avec tous les dossiers que je connais dans le jeu. Avec une liste de filles depuis, et ils sont nombreux. Avec zéro stress, car ici personne n'est dangereux. Avec une l'onde des beatmakers qui composent pas. Avec les ch'tites que tu touches sur tes contrats. Avec une l'onde de streams cachetés par Labelle. Avec les screens des meufs que tes rappeurs harcèlent. Et les nouveaux artistes sont claqués, ouais. Mais il est valide. Ouais, c'est ça, c'est ça, lyrics rapides et... Parce qu'ils sont bons au baby-foot. T'es pas un artiste, t'es un produit. Tu t'habilles bien, mais merde dans le micro, t'as le faux. Un clochard, c'est pété. En vrai, lui, on peut dire toujours, même si humainement, on l'aime pas. Même si on n'aime pas leur son. Moi, personnellement, humainement, je ne les connais pas. Je ne touche pas. Professionnellement, j'aime pas trop leur son. Je n'aime même pas du tout leur son. Ils sont mauvais espoirs avec moi. Mais... Il est fort. C'est quand même un vote, il est fort. Si je veux participer à une nouvelle école. Juste, attendez, vite fait. Il a oublié, c'était un son. Eh, c'est un son à deux. C'est un son à deux. Le mec, il est parti en freestyle tout seul. Là, il n'y a plus de refrain. Là, le prochain refrain, c'est le refrain de la fin. C'est tout. Ouais, c'est bon. C'est puit. Le son, il est brûlé. C'est du public, mais du bétail. Une longue carrière. Oli, avec la participation de Kikéza. J'ai déménagé. J'ai perdu un NRG, Musique Howard et un Platine. Merde. C'est peut-être un des camionneurs qui me l'a volé. Tant pis, ça fera plaisir à sa gamine. C'est vrai. C'est pas que je suis pas rancunier. Mais je suis relax et j'ai pas avré mon peine. Parce que je sais que je vais en reprendre trois ou quatre l'année prochaine. On va pas se répéter. T'es tout pété. Tu devrais te faire aider par tchat. J'ai pété. Nous, ça rappe. Vrai depuis l'époque des saps. DDP. Gros, y'a personne qui va manger tant que je suis A. Décédé. Je mets dans les bacs mes CD. On va pas se répéter. T'es tout pété. Tu devrais te faire aider par tchat. J'ai pété. Nous, ça rappe. Vrai depuis l'époque des saps. DDP. Gros, y'a personne qui va manger tant que je suis A. Décédé. Je mets dans les bacs mes CD. Du bruit pour Kikessa, s'il vous plaît. Qu'on t'a l'exclu. Qu'on t'a l'exclu pour SkyRap. Ça va sortir un jour peut-être. On va le sortir. Je pense bientôt. Kikessa arrive avec un très, très gros album. Vous avez entendu Feet. Il est très, très, très bouillant. Un des meilleurs MC que je... Ok, alors attendez. Un des meilleurs MC que tu connais ? Je connais. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Ok. Mais attendez, moi, j'ai une question. Parce que là, le son, il va peut-être sortir. Dans ce cas-là, je pense qu'il ne sera pas dans l'album de Kikessa. Kikessa prépare un album, mais le son ne sera pas dedans. Mais par contre, ok. En fait, je pense que c'était genre une ébauche de son qu'ils avaient, qu'ils ont présenté à Skyrock. Et en mode, si les gens kiffent, on le sort. Et comme ils ont vu qu'il y avait un peu d'ambiance dans le studio et tout, ils ont dû se dire, vas-y, on va quand même le sortir. Par contre, genre, s'ils le sortent, en vrai, il faudrait peut-être que Kikessa fasse une plus grande partie et qu'ils arrivent après à ranger le truc. Parce que le problème, c'est que ça fait Kikessa qui commence. Tu te dis, ok, refrain, tu captes. Et après, tu as Oli qui part en freestyle tout seul jusqu'à la fin. En mode, ah ouais, mon texte, il est fini. Vas-y, on rebalance un refrain. Donc, ça fait un peu chelou, mais... Non, ça reste un bon son. En vrai, ça reste un bon son. Mais ouais, par contre, s'ils le sortent, clairement, il ne faut pas mentir. Il ne faut que ce soit dans l'album d'aucun des deux parce que tu ne peux raconter aucune histoire avec un son comme ça. Donc, ça, c'est une mixtape au maximum. Sinon, tu sors ça comme ça, ça ne se clipe même pas. Pardon. Tu ne le clipes même pas. Et voilà. Donc, non, en vrai, ouais, ils peuvent partir comme ça. Ils peuvent partir comme ça même. Prenez soin de vous. C'était Loster. Et j'aimerais bien savoir, les gens qui regardent mes vidéos, vous préférez plus, enfin, vous écoutez plus de Kikessa ou de Big Flo et Oli ? Parce que moi, je vous dis la vérité. Kikessa, je l'ai connu il y a 2, 3 ans. Je ne sais plus, 3 ans peut-être. Et depuis, j'ai écouté… Non, je l'ai même connu il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Ouah, non. Ouah, ça fait trop longtemps que je l'ai connu. Mais j'ai écouté peut-être un album de lui. Deuxième album, j'ai fait un effort. Je n'ai pas réussi à accrocher. Par contre, Big Flo et Oli, ils sont super chauds. À chaque fois que je vois une vidéo d'eux où ils font un freestyle ou un rap, ils sont super forts. Sauf que comme les sons qui sortent, ce n'est pas du rap, je n'écoute pas. Et ce n'est pas la peine de me dire « Ouais, mais des fois, ils sortent machin ». Je sais. Mais la plupart, dès qu'ils sortent un album ou autre, ce n'est pas pour les mecs qui écoutent du rap. Donc, je n'écoute pas. Voilà. C'était Loster. Prenez soin de vous. Tchuss. Sous-titrage ST' 501